Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada On commence ce classé 18+, de manière nice and easy, avec la critique Flash de Dead Nation. On enchaîne avec la critique du très attendu Dead Space 2. Et on termine avec 3 minutes pas plus pour parler d'un jeu 3+. Mais tout de suite, des news ! C'est bizarre, non ? De se dire que Duke Nukem Forever va bel et bien sortir et qu'il dispose même d'une date de sortie officielle. Le 3 mai aux US et le 6 mai en France. Sorti en 1996 sur PC, Duke Nukem 3D avait marqué son époque et le FPS en général, en introduisant un personnage pour le moins décomplexé, tout en proposant un level design et des armes pensées pour le multijoueur. Ce qui explique les heures et les heures passées à shrinker ses adversaires avant de les écraser d'un bon coup de talon. Depuis, le FPS a changé. Plus sérieux, plus assistés, plus hollywoodiens, petit à petit, l'humour et la liberté d'action ont cédé le pas au réalisme et au script, troquant ainsi l'irrévérence contre la politique fiction ou l'histoire avec un grand H. L'esprit Duke Nukem Shadow Warrior Rise of the Triad s'était ainsi envolé avec les années 80 et ses films d'action aussi débiles que musclés à base de punchlines bien sentis, pour se faire remplacer par les shoots du Faucon Noir et autres Call of Duty. On espère donc que ce Duke Nukem Forever sera ravivé un monde où les aliens côtoient les strip-teaseuses et où les héros fument le cigare en balançant des vannes. Un espoir qui n'est peut-être pas si démesuré, puisque pour l'anecdote, Gearbox Software, le studio en charge du jeu, a pour président un certain Randy Pitchford, qui n'est autre qu'un ancien de 3D Reels, ayant côtoyé l'équipe de développement du Duke Nukem 3D originaire. Hell, I'd still hit it. Oh, yeah. Oh, yeah. Oh, yeah. Voilà un FPS qui pourrait potentiellement couper l'herbe sous les pieds de notre ami Duke. Tout aussi bourrin et goyeur, Bulletstorm, issu d'une collaboration entre Epic Games et People Can Fly, semble en effet mettre l'humour sous la ceinture à l'ordre du jour, les combos en prime. Mais le mieux consiste à vous faire une idée par vous-même. Une démo est en effet téléchargeable depuis quelques jours sur Xbox Live Arcade pour les abonnés Gold. C'est beau, méchant et surtout très con. Un FPS ayant un gros potentiel déconne, dont le gameplay pourrait surprendre si le level design est au niveau. un gros potentiel déconne, un gros potentiel déconne, un gros potentiel déconne, et vous pouvez compter ! Combos que vous puissiez votre butthole ! Faites avec vos amis en ligne ! Ok, on triche un peu. Crysis 2 en effet vu sa recommandation Peggy passer de 18 à 16+. Une trahison donc, qui ne nous empêchera pas de parler de ce FPS ici. Une nouvelle démo du multijoueur de Crysis 2 est en effet disponible en exclusivité sur Xbox 360, du moins pour les possesseurs d'un compte gold. Elle comprend la carte ligne d'horizon et deux modes de jeu. Dans Parties instantanées en équipe, deux camps rivaux doivent abattre le plus grand nombre d'ennemis possible avant de prendre du galon. Dans Site de Crash, les joueurs s'affrontent pour occuper et contrôler un maximum de territoire. Crysis 2 vous emmène au cœur d'un Manhattan ravagé par la guerre. Le développeur Crytek a recréé la verticalité de la mégapole américaine pour envisager des stratégies militaires infinies. Le PDG du studio, Seva Tierly, garantit que la nano-combinaison délivre un sentiment de puissance encore jamais vu, alors que New York constitue un terrain de jeu aux possibilités infinies. A l'instar du dernier Medal of Honor, le multi est développé par un studio extérieur et une équipe dédiée, située en Angleterre. En tout, 6 modes de jeu et 12 cartes new-yorkais seront disponibles. Ajoutez à cela, 53 multijoueurs combinés à une importante gamme d'optimisation pour votre arsenal et votre combinaison. Pour enfiler votre nano-combinaison et arpenter les rues de la grande pomme, le rendez-vous est à prendre le 24 mars prochain sur PS3, 360 et PC. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous son corps d'aphrodite, Mylena cache bien son jeu et son ravissant sourire. Warner Bros présente dans ce nouveau trailer l'un des personnages phares de la série des Mortal Kombat. Double maléfique de Kitana, Mylena maîtrise les attaques téléportées et possède un féroce appétit. Ce nouvel épisode est réalisé par Never Rearned Studio, anciennement Midway, avec la participation d'Ed Loom, le créateur de la franchise. Mortal Kombat semble revenir aux sources en reprenant ce gameplay haché si caractéristique et des fatalités toujours aussi moyenâgeuses. Après Street Fighter 4, les anciens de Midway reviennent au système 2D avec une réalisation 3D utilisant une version mise à jour de l'Unreal Engine 3. Mortal Kombat proposera, outre le classique 1 contre 1, des échafourés à 4. La date de sortie du jeu a également été révélée, soit le 19 avril prochain sur PS3 et Xbox 360. Pire 3 sera bien placé sous le signe de la coopération. Et pour être plus précis, un système de coop basé sur la confiance en ses partenaires de jeu. Dans ce nouveau trailer, on en apprend un peu plus sur cette caractéristique. Le gameplay asymétrique de la coopération rend les joueurs interdépendants s'ils veulent profiter des aptitudes de leurs partenaires. Ses compétences permettent de choisir d'affronter ou de collaborer, ce qui crée une alliance instable qui varie selon votre complice. L'univers angoissant de Fear 3, entre le paranormal et le FPS classique, promet des batailles à l'intensité inédite. Day One Studio a aussi inclus Alma et ses deux fils, Pointman et Paxton Fettel. Pointman sera jouable en solo comme à deux, alors que le frérot ne sera contrôlable qu'en coop. Fear 3 est attendu le 21 mai sur PC, 360 et PS3, une version collector sera disponible le même jour. Les joueurs sont en train de jouer ensemble pour les points, mais aussi en train de jouer contre les autres. Fettel, en un moment, il peut prendre quelqu'un, utiliser un as un as-a-meat-shield, et il est consacré à l'intérieur de ce sens et il est consacré à l'intérieur de ces gens. Mon préféré de pouvoir Fettel a, c'est possession. Donc, disons qu'il y a un sniper sur le haut, et tu veux créer une situation de flancée. Fettel peut juste possérer un gars et devenir un sniper pour ce moment. Et puis, tu as Pointman, qui est plus de un joueur classique, un joueur de premier, et qui a l'air de l'utilisation de 360 et de slow-mo. Addir co-op impacte la franchise en une très positive manière. Co-op just inherently demande le joueur de répliquer le jeu numerous times. Le tout à l'idée de partager le peur avec son ami, ou avec un 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 ami. Les possesseurs de PS3 peuvent enfin sauver l'humanité de la menace des moissonneurs. Mass Effect 2 est en effet disponible depuis quelques jours sur la console de salon de Sony, et se pointe avec du contenu plutôt agréable. Shepard, c'est très bien débrouillé. A commencer par une BD interactive, réalisée par Dark Horse Comics, l'éditeur des Sin City, et autres Hellboy, qui résument les événements de Mass Effect 1, tout en vous offrant la possibilité de prendre des décisions, en utilisant la roue des dialogues, ces dernières ayant évidemment un impact sur l'aventure. En fin de compte, je décidais de la libérer. Le premier volet n'étant jamais sorti sur PS3, cette initiative est plus que la bienvenue, et vous évite d'avoir à commencer avec un Shepard, dont les actions et le passé vous sont imposés. Également au menu de ce portage, un code pour accéder à du contenu téléchargeable bonus, incluant des armes, des armures, de nouvelles missions et de nouveaux personnages. Côté technique, si le jeu est toujours au top d'un point de vue graphique, il existe toutefois quelques bugs et quelques soucis de framerate propres à la PS3, mais rien qui puisse seulement ternir l'incroyable expérience que constitue Mass Effect 2. Bref, une version plutôt complète du titre de Bioware, susceptible d'apaiser la rage des détenteurs de PS3, qui peuvent désormais explorer la galaxie à bord du Normandie. C'est le 27 décembre dernier qu'est sorti le second DLC stand-alone de Dead Rising 2 Case West, en exclusivité pour le Xbox Live Arcade. Là où Case Zero présentait le personnage de Chuck Green, deux ans avant les événements de Dead Rising 2, Case West enchaîne directement avec la fin de ceci. L'aventure ne nécessite pas de posséder le jeu principal, mais il est tout de même préférable de s'être essayé aux deux épisodes de la série, si l'on veut espérer comprendre tous les tenants aboutissants de l'intrigue développée ici. Frank West reprend donc du service aux côtés de Chuck, afin de faire la lumière sur les activités pas forcément très sympas de Phenotrans, la grande entreprise pharmaceutique à l'origine de l'épidémie de zombies frappant le monde de Dead Rising. Pour ce faire, le binôme décide d'investir un complexe de la firme, se situant en proximité de Fortune City, dans l'espoir d'obtenir le scoop du siècle pour Frank et d'enfin réussir à prouver son innocence pour Chuck. Pour atteindre leurs objectifs, ils disposeront de 24 heures, avant que le mystérieux contact de Frank, qui les aide de l'intérieur, ne se fasse repérer. Ce dernier, dans le but de leur faciliter les choses, a relâché tous les zombies détenus dans le complexe pour faire diversion, afin que les deux compères puissent mener leur enquête, sans être trop gênés par la sécurité. Ce qui signifie donc, bien sûr, que vous devrez reprendre du service pour contribuer au génocide des zombies présents, tout en sauvant le maximum de survivants. Bien évidemment, de nouvelles armes combo font leur apparition dans ce DLC, afin de renouveler le plaisir de la découverte, et de trouver de nouvelles façons rigolotes de tuer ce qui est déjà mort. Case West vous propose de vivre l'aventure seule, auquel cas vous contrôlerez Chuck et L.I.A. se chargera de Frank, ou Ado en coopération sur le live. On regrettera de ne pouvoir jouer en coop local, ou d'être obligé d'incarner Chuck en solo. Néanmoins, le cas échéant, L.I.A. gérera Frank de manière convenable, et ce dernier pourra se servir des armes que vous lui confierez, afin de vous aider à vous frayer un chemin dans les hordes de morts vivants. Au final, Case West offre une expérience dans la lignée des deux épisodes principaux de la série, plaisant et sans prise de tête. Le DLC vous occupera environ 5 heures, avant de vous dévoiler la conclusion du récit, sans compter qu'il vous faudra sans aucun doute le refaire plusieurs fois, si vous voulez découvrir toutes les armes combo et sauver tous les survivants. Si vous avez envie de vous replonger dans l'univers de Dead Rising, ce DLC est donc une valeur sûre pour 800 points Microsoft, soit environ 10 euros. Présenté dans une version jouable à l'occasion de la récente conférence de presse européenne consacrée à la Nintendo 3DS à Amsterdam, Resident Evil Mercenaries 3D est un titre prometteur. Pour y avoir joué, on peut déjà affirmer que le jeu est visuellement impressionnant. La 3D relief fonctionne bien et renforce le côté oppressant du jeu. En revanche, il ne surprendra guère les fans de la série, qui se retrouveront en terrain connu, la version 3DS, reprenant des niveaux issus de Resident Evil 4 et 5. Apparu dans Resident Evil 4, sous la forme d'un mini-jeu à débloquer, le mode Mercenaries est en quelque sorte un mode survie, où l'on doit abattre un maximum de zombies dans le temps imparti. Comme dans Resident Evil 5, il sera possible d'y jouer en solo ou en coop, avec un autre joueur, via une connexion réseau bien sûr. On notera l'excellent travail réalisé sur l'interface du jeu, avec la possibilité de changer d'armes très rapidement à l'aide de l'écran tactile. Très agréable à jouer, Resident Evil Mercenaries 3D nous a épatés sans nous surprendre. Dommage que Resident Evil Revelations, également annoncé sur 3DS, ne nous ait pas été présenté par la même occasion. The Mercenaries 3D Voici maintenant le trailer de lancement du premier DLC de Call of Duty Black Ops. A noter que ce dernier est une exclusivité provisoire au Xbox Live Arcade, les possesseurs d'une version PS3 ou PC devront donc attendre un peu. Niveau contenu, pas de surprise, puisque l'on retrouve le lot habituel de maps multijoueurs, 4 cartes plus une spéciale consacrée au mode zombie, située dans un site de missiles soviétiques. Ce DLC sera bien entendu payant, malgré les 650 millions de dollars engrangés en 5 jours par les ventes du jeu original à travers le monde. No comment ? Sous-titrage Société Radio-Canada Alors qu'on l'attendait plus tôt pour la fin d'année, voilà que Hell & War glisse non pas en 2012, ce qui n'aurait surpris personne, mais au mois de mai 2011, le 20 pour être précis. Si ça, c'est pas une bonne nouvelle ? Alors qu'un trailer making of nous avait précédemment dévoilé les séquences de performances capture, qui permettront au personnage d'exprimer des émotions jusque là inédites dans un jeu vidéo, cette nouvelle bande-annonce nous dévoile un peu plus l'intrigue du jeu. Le joueur incarnera ainsi le détective Cole Febbs dans le Los Angeles des années 40, alors qu'un tueur en série, ou des copycats, expose un peu partout à travers la ville le corps de leurs victimes, de jeunes femmes brutalement assassinées. Les fans de James Ellroy seront ainsi ravis de pouvoir expérimenter de manière interactive l'univers de cette tétralogie Los Angeles, dont le troisième volet, Elle et Confidential, avait été magnifiquement porté au cinéma. Avec Elle et Noir, Rockstar s'éloigne du look cartoon des GTA pour proposer des environnements et des personnages plus réalistes en parfaite adéquation avec le propos adulte du jeu. Ce titre, susceptible d'offrir une dimension plus aventure que simplement action, se rapproche sur de nombreux points de l'expérience Heavy Rain. Il sera ainsi intéressant de voir ce que la Team Bondi et Rockstar nous proposeront au terme de gameplay. Heavy Rain, on en parlait justement. Le site Variety a récemment révélé de nombreuses informations sur le prochain film adapté de l'oeuvre de David Cage et du studio Quantic Dream. L'intrigue du jeu sera ainsi portée sur grand écran par l'immense David Milch, co-créateur de la série NYPD Blue, également à l'origine de l'incroyable série HBO, Deadwood. Toujours selon Variety, ce dernier devrait commencer à écrire Rain une fois qu'il aura terminé son travail en cours sur la prochaine série HBO, Locke, avec Dustin Hoffman et Nick Nolte. Planifié pour la fin 2011, le pilote de cette série devrait être réalisé par Michael Mann. Inutile de vous dire que la présence de David Milch derrière l'adaptation signée de Heavy Rain est rassurante. Le scénariste a maintes fois prouvé qu'il savait donner vie à des personnages troubles et à des intrigues d'une noisseur inouïe. Et on conclura ces premières news 18 plus 2011 avec le trailer tout chaud du prometteur Azulas Roth, un beat-vom-all développé par le studio CyberConnect2. Toujours sans date de sortie, ce titre reste mystérieux malgré ses nouvelles images de gameplay. Et si celle-ci impressionne moins que le tout premier et excellent trailer cinématique diffusé lors du TGS 2010, on compte sur l'expérience du studio japonais pour nous surprendre positivement. Après tout, ça doit leur faire du bien de lâcher un peu l'univers de Naruto. goinge-tour de l'université de l'université de l'université de l'université ? . Sous-titrage ST' 501 Alors en 2011, 18+, tu attends quoi ? Avant de te faire part de ce que j'attends, j'aimerais simplement relever le fait que c'est bien, moi je trouve ça bien dans 18+, qu'on fasse comme les autres journalistes, tout ça, les autres chaînes, c'est-à-dire se projeter en 2011 pour dire, ouais, les titres attendus, son, tout ça, ça fait très télé, ça fait très classique. Non, mais c'est important quand même, ça permet d'identifier tout de suite les jeux que tout le monde attend, et clairement, en 18+, il y a des gros classiques qui vont arriver en 2011, on ne peut pas ne pas en parler aussi vite que possible. Et donc du coup, le tout début de la première émission, c'est quand même le moment idéal de faire un petit point, en gros de dresser un petit peu le tableau de ce qui arrive. Parce que je sentais quand même une sorte de petite critique sous-jacente. Non, 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 pas du tout, tu me connais Thierry. Et donc je te vois sortir ta petite fiche pour les jeux attendus. Alors, moi j'attends tout un tas de jeux Thierry. A commencer par des RPG en fait. Ouais, il y en a pas mal. Principalement du RPG, je ne vous apprendrai rien en vous disant que Mass Effect 3, quand on a vu ce petit trailer qui t'éclatait la gueule, parce qu'il t'éclate la gueule, le trailer. Tu vois les combien d'images, tu vois ça, ta gueule elle tombe par terre, elle est éclatée en fait. Donc évidemment que c'est le genre de jeu sur lequel je vais passer du temps, d'autant plus qu'en ce moment je suis sur le 2, sur PS3, qui est excellent. Il y a aussi, par le même développeur BioWare, il y a Dragon Age 2, dont on vous parlera très très certainement dans une 18 Plus à venir. Quand on est parti voir ce que ça donnerait, tout ça, c'est bien. Il y a quoi, toujours en RPG, il y a le prochain The Elder Scroll, Skyrim. Ça aussi, on a envie de voir ce qu'ils ont fait les mecs. Est-ce qu'ils ont fait quelque chose pour le chara-design, parce que celui d'Oblion était juste dégueulasse. Donc non, mais c'est vrai, c'est vrai. Il y a quoi, il y a Diablo 3 ? Normalement, on n'a pas de date de sortie, mais on peut espérer quand même qu'il sortira cette année. Voilà, on espère, on espère. Puis avec cette, tu sais, ils avaient parlé d'éventuellement une conversion sur console, tout ça. Vu que moi, je joue plus bourguis sur console que sur PC, j'aimerais bien savoir ce qu'il leur tourne. Et en RPG, est-ce que c'est à peu près tout ? Il y a Deus Ex, je ne sais pas si c'est un titre que t'attends toi. Oui, évidemment, le Deus Ex, donc à deux fois, deux fois le Deus Ex. Moi, j'avoue, il y a vraiment pas mal de titres en 2011 qui sont énormes, qui ont des gros gros titres. Il y en a certains, genre que je suis un peu dans les spectacles, ils me demandent en fait ce que ça va donner réellement. Deus Ex, Human Revolution, en fait, on a eu pas mal de présentations. C'était un peu systématiquement le même niveau. Donc c'est un des jeunes studios de développement qui s'en occupent. On n'a plus War Inspector derrière. Donc c'est vrai qu'il y a quand même pas mal de points d'interrogation au-dessus de cette production. D'autant plus que, genre, Square Enix, dès qu'on sort du Japon, on a été pas mal déçus dernièrement. Donc là, je pense évidemment à Mindjack, qui était un 16+, qui est une vraie catastrophe. Donc autant tu te dis qu'il y a d'autres éditeurs, par exemple, qui ont un titre comme ça. Genre, il n'aurait pas été validé, il aurait été tué. Genre, à la fin du développement, genre à un mois de sa sortie, il aurait annulé le développement et la sortie du jeu. Et là, ça sort et c'est une vraie catastrophe. Donc ça fait un peu peur. Donc on espère que la qualité sera au rendez-vous. Et sinon, pour les autres titres, on a vraiment un paquet de numéro 3. On a Gears of War 3 qui va arriver. Donc là, il va falloir qu'ils renouvellent un peu, franchement, l'intérêt de la série. On aura également Killzone 3. Donc pareil, c'est des suites, des suites. Donc Bulletstorm, ça c'est déjà plus intéressant. Donc un FPS avec une dimension un petit peu plus, genre on va dire, à la Duke Nukem. Genre, un peu plus détente, basée sur du combo, sur de limbo un peu vachard. Donc on va voir ce que ça peut donner. Homefront, ça va être rigolo pour le côté scénario à la con. C'est la Corée du Nord, le grand méchant. On en discutait juste avant, ça n'a pas de sens. Je veux dire, les Nord-Coréens n'ont pas le budget pour envahir le monde. Ça n'a pas de sens. Bref, ça peut être sympa. Ça peut être rigolo. Donc on va voir. Je pense que ça va vraiment faire parler, genre pour son scénario, ensuite pour son gameplay, ça risque d'être très classique. On a également Rage. Rage, ça c'est le prochain idée. Du coup, là, il y a vraiment gros potentiel avec tout ce qui est voiture, nouveau moteur graphique, etc. Je pense qu'on va se prendre une grosse claque au moins technique. Ensuite, on a Ellen War, dont la date de sortie, on avait parlé dans les news. Donc on sait maintenant qu'il va sortir le 20 mai. Ça, c'est un nouveau titre. C'est une nouvelle IP. Et là, du coup, on se retrouve avec quelque chose qui risque de s'éloigner un petit peu du GTA classique. Donc non seulement de par son ambiance, qui sera genre les US, Los Angeles, durant les années 40-50. Et en plus, on aura une dimension enquête qui risque d'être réellement intéressante et d'utiliser un petit peu les nouveaux dispositifs techniques mis en place et mis à disposition de l'équipe de développement. Donc avec de la performance capture qui permet de retranscrire, genre quasiment à la perfection, les réactions des... Les feelings, tu t'arrives presque à lire les émotions sur les visages. C'est l'idée. Le travail, il est juste flippant. Sur les visages, il est juste flippant. Enquête, on peut déterminer ou non, on verra si c'est bien fait, si les personnages mentent, par exemple. Donc il y a vraiment, il y a pas mal de points très intéressants avec ce titre. On a également Duke Nukem. Duke Nukem, on a une date de sortie, donc c'est le 6 mai. Donc il va sortir. Ensuite, est-ce qu'on risque de retrouver le personnage ? La bande-annonce, vous l'avez vu, elle est franchement sympa. Donc il y a un côté nul, c'est agile, qui va jouer forcément. Ensuite, est-ce que le gameplay sera là ? Donc les mecs qui sont derrière avaient fait Borderlands, qui ont un bon titre. Donc on va mettre un petit... on a confiance, on va dire. On y a joué, on y a joué un peu. Je l'ai tâté un peu avec Jonathan, on était partis voir tout ça. Et ouais, il peut donner des choses après, à voir si ça se rapproche pas trop d'une expérience FPS vraiment classique. De ce que j'ai vu, il y avait des monstres, il y avait des armes plutôt cool. Mais voilà, ça restait assez classique. Même si le combat contre le boss, vous avez dû voir des images dans le stade, un truc énorme avec des lance-roquettes, tout ça. Ça, c'était très sympa, notamment la manière dont tu le takedown, la manière dont tu le tues. Il y a un petit truc rigolo avec son oeil ou ses couilles. Je ne sais plus, son oeil ou ses couilles. En tout cas, ça risque d'être un petit peu badass, un peu méchant. Celui-là, on l'attend. Donc s'il vous plaît, pas trop de script, qu'on est vraiment un FPS où on est un peu plus libre, qu'on puisse vraiment s'éclater sans être obligé de suivre quelqu'un à l'écran, c'est un cauchemar. Donc on a aussi Yakuza 4. On l'attend, on verra ce que ça donne. On a Azula Swaf. Alors là, pour le coup, c'est vraiment un nouvel univers. Ça a l'air complètement barré. Donc ça fait penser un petit peu au titre Platinum Games de l'année dernière. Donc on espère quand même quelque chose de frais. Ghost Recon Future Soldier, il devait sortir l'année dernière. On n'en a plus entendu parler. A priori, le développement, c'est un peu une catastrophe. Donc qu'est-ce qui sortira cette année ? On l'espère, parce que de ce qu'on avait vu, nous, au dernier E3, il y avait vraiment un gros potentiel. Et en plus, la série vaut franchement le coup. Donc ensuite, un petit mot, avant de passer à la suite de ce 18+, sur les traîtres. Donc il y en a deux. Batman, Arkham City et Crysis 2, qui risquent d'être des 16+, donc on espère qu'ils seront 18+, au moins pour qu'il y ait un côté franchement méchant, parce que Batman, on le veut méchant. C'est quand même Batman. Batman, badass. Et puis Crysis 2, c'est un peu une surprise. Donc là, le pays est encore incertain. Mais en tout cas, comme c'est souvent le cas avec la C18+, on risque de passer de temps en temps des 16+, dans 18+, tout simplement pour ne pas trop se censurer avec les saisies. Donc on pourra se faire plaisir un petit peu en montrant du sang, des headshots, de petits bâtards et compagnie. On continue maintenant avec une production téléchargeable. Oui, tout à fait. Dead Nation. Hein ? Silent Hill, on n'a pas parlé Silent Hill. On nous souffle Silent Hill. Donc oui, le prochain Silent Hill. Donc on a eu, déjà là, vous pouvez peut-être l'entendre, on a la musique du jeu derrière. Donc pour l'instant, on n'a que des screenshots, on n'a pas de vidéo à vous présenter. Donc déjà, la musique, elle est signée par le compositeur des Dexter. Donc ça, ça peut être bien sympa. Donc ça risque de choquer un petit peu, parce qu'on était habitué à d'autres compositeurs. Du Yamaoka, Yamaoka Sensei. Et donc du coup, bon, alors, a priori, le gameplay serait beaucoup moins action que le dernier. Donc avec la possibilité d'éviter la plupart des combats, on aura également d'autres portions de la ville à explorer. Les premières images sont plutôt convaincantes. C'est un nouveau studio. Donc un nouveau studio qu'on ne connaît pas. Donc du coup, bon... Occidental ? Ouais, occidental, a priori, je crois que c'est développé en République tchèque. Donc voilà, des petits nouveaux. Mais bon, les tchèques sont connus pour être techniquement ultra performants. Donc on devrait avoir un moteur de qualité. Ensuite, est-ce que le scénario va suivre ? Est-ce que le gameplay va suivre ? Franchement, on espère, quoi. On ne peut pas trop juger pour l'instant. Les tchèques, ils sont plutôt connus pour un style de production cinématographique, mais rien à voir... Enfin, beaucoup à voir avec 18+, mais rien à voir avec le jeu vidéo. Continue ce que tu as. Ouais, mais le jeu vidéo, en fait, on a quand même... C'est Mafia 2, c'est Top Team 4, donc il y a beaucoup, beaucoup de jeux. En fait, tous les développeurs tchèques, en ce moment, ont un peu le vent en poupe. Donc on a pas mal de productions qui débarquent. Donc bon, on verra ce que ça donne. Dead Nation ! Ouais, c'est tout de suite, c'est la critique flash. Alors, c'est sorti début décembre, mais on voulait évidemment en reparler parce que c'est intéressant quand même. Il est pas mal. D'ailleurs, c'est ce que vous allez voir tout de suite. Que l'on n'aime pas les zombies, force est de constater qu'ils occupent une place plutôt importante dans l'industrie du jeu vidéo. Un phénomène qui n'a fait que prendre de l'ampleur ces dernières années, à l'image des Left 4 Dead, des Dead Rising et autres modes zombies dans les récents FPS. Si l'on tient compte de cette tendance et qu'on la croise avec la multiplication récente de titres téléchargeables, on obtient Dead Nation, un petit jeu disponible sur le PSM depuis décembre dont on se devait de parler dans 18+. L'histoire de Dead Nation vous place dans un monde relativement dévasté ayant subi la classique zombies outbreak. Les villes sont infestées et les survivants plutôt rares. Dans ce contexte carrément apocalyptique, vous incarnez au choix un homme ou une femme, en coop ou en solo, qui ont la particularité de ne pas se transformer en zombies à la première morsure. Une immunité qui ne les protège pas de la mort et du déchiquetement, mais qui reste bien utile lorsqu'il s'agit de fraguer du mort-vivant ? Parce que c'est bien de ça dont il est question. Dead Nation est donc un shooter développé par les Finlandais de Housemarque à qui l'on doit entre autres Super Stardust HD. Les contrôles sont plutôt simples et vous invitent à vous déplacer avec le stick gauche et à viser avec le droit. Les gâchettes quant à elles servent à shooter et à envoyer des items moyennement accueillants comme des grenades, des mines ou encore des molotovs. On passe donc son temps à évoluer dans différents stages glauques et sombres et à essuyer des vagues plus ou moins violentes de créatures bien déjeudasses. Heureusement, Dead Nation propose un arsenal de petits bâtards susceptibles de mieux vivre ou mieux survivre à cette expérience. A commencer par le fusil d'assaut, votre arme de base, qui en plus d'avoir des munitions infinies, peut charger un tir afin de le rendre plus puissant. Viennent ensuite les classiques lance-flammes, pompes et mitraillettes ainsi que les grosses armes un peu plus exotiques comme le canon à lames ou bien l'électrocuteur par exemple. Bien évidemment, tous ces joujoux peuvent être upgradés en termes de puissance, de cadence de tir, de munitions et ce, moyennant quelques crédits récoltés soit sur les monstres soit dans les différents coffres du stage. Il arrive parfois que vous soyez en infériorité numérique, ce qui, pour ceux qui ne maîtrisent pas les figures de style, est ce qu'on appelle un putain d'euphémisme. Dans cette configuration, le corps à corps ou encore le dash sont vos amis. Il existe d'autres techniques pour se sortir de situations tendues comme les leurres qui attirent l'attention des zombies à un endroit donné ou encore les alarmes de voiture qui ont le même effet avec l'explosion en bonus pour peu qu'on soit donné la peine de tirer dessus. Un principe que les connaisseurs ont évidemment déjà vu dans Left 4 Dead. Ce n'est d'ailleurs pas la seule idée pompée sur ce titre puisqu'on retrouve là aussi différentes classes de zombies dont une qui fait définitivement penser aux boomers. Outre la possibilité de faire de la coop, la dimension online de Dead Nation propose un classement mondial des pays exterminateurs de zombies. On peut y voir le pourcentage actuel de zombies tués ainsi que le nombre de cycles effectués par un pays, les cycles correspondant au nombre de fois où les pays sont arrivés à 100%. D'un point de vue réalisation, Dead Nation est plutôt impressionnant. Les effets de lumière sont incroyablement réussis, les graphismes sont fins et détaillés et le sound design remplis parfaitement son rôle. L'ambiance travaillée, la coop sur le même écran, l'aspect customisation d'armes et le rythme très soutenu contribuent également à faire de Dead Nation un jeu prenant, efficace, sur lequel on a envie de passer du temps. Reste la coop online qui missionne un peu pour trouver des joueurs disponibles et le prix, plutôt élevé pour un jeu dont la replay value n'est pas forcément et plein de fois. Voilà, donc la petite flash sur Dead Nation. Au final, ce qu'on peut en dire, c'est que c'est un bon jeu. Tu passes du bon temps, tu ne prends pas de déplaisir à dézinguer du zombie dans tous les sens. Clairement, ambiance un petit peu, je veux dire, ils sont clairement un petit peu inspirés de ce que les mecs de Left 4 Dead ont pu faire, je veux dire, en matière de classe de zombie, tout ça, tout ça. Au niveau du gameplay, moi, ça me faisait penser un petit peu à Alien Breed. avec ses vieux titres sur Amiga. Oui, tout à fait. Puis aussi, tout ce qui est Gauntlet, etc., avec l'on se déplace des tableaux, des armes. Ou l'Audit sur PS1, ou l'Imo-Dit, la suite, qui était très sympa. Donc voilà, après, est-ce que Dead Nation, il mérite les, je ne sais plus combien, 14 euros ou quelque chose comme ça que tu mets dedans ? Voilà, un petit peu moins cher, on aurait dit, ouais, c'est un must. Enfin bon, maintenant, on va parler de quoi, Thierry ? Dead Space 2. Donc la critique, on a, enfin, on vous avait fait une petite avant-première dans le dernier classique du plus, le dernier de 2010. Maintenant, c'est la critique. Cette critique sera focalisée sur le mode solo. On reviendra sur la partie multijoueur dans 15 jours. Donc appréciez déjà l'histoire de Dead Space 2. Il y a un peu plus de deux ans, sortait Dead Space, une nouvelle IP et l'une des premières incursions de l'éditeur Electronic Arts dans le genre du survival horror. Et quelle incursion ? Le jeu s'imposant sans mal comme l'un des tout meilleurs jeux d'horreur de la décennie. Malgré un succès critique indéniable, le jeu ne rencontra qu'un succès d'estime avec à peine 1,5 million d'unités vendues. Un score décevant au regard des qualités et du potentiel du jeu de Visceral Games. Pourtant, EA Games ne se démonte pas et lance le développement d'un second épisode. Cependant, les premières infos sur le jeu ne furent pas des plus rassurantes pour les fans du Dead Space original puisque les développeurs annoncèrent que Dead Space 2 serait plus orienté action, qu'il ferait plus peur, qu'il serait plus long, bref, qu'il sera plus tout. Des promesses inquiétantes, tant le premier épisode reposait sur une mise en scène efficace, minimisant les séquences d'action au profit d'une atmosphère oppressante. De plus, l'une des premières annonces concernait l'apparition d'un mode multijoueur, ce qui semble être une hérésie pour un survival horror puisque le principe même d'être à plusieurs annihile toute forme d'oppression. C'est donc avec beaucoup de préjugés et une certaine appréhension que l'on se lance dans ce Dead Space 2 en priant pour que la série n'ait pas vendu son âme pour attirer plus de joueurs et ainsi balayer d'un revers de la main le semi-échec commercial du premier épisode. Petit avertissement, pour expliquer les bases scénaristiques de Dead Space 2, il est indispensable de revenir sur les événements du premier Dead Space. Cette partie de la critique contient du coup quelques spoils concernant le premier épisode. Ceux qui n'ont pas fini Dead Space ou qui désirent y jouer avant de s'atteler aux deux devraient donc se bander les yeux, se boucher les oreilles et sortir de la pièce pendant quelques instants. Pour celles et ceux qui n'auraient pas le courage de terminer le premier jeu, sachez qu'un résumé des événements est disponible dans les menus de Dead Space 2. Voilà, maintenant que tout le monde est prévenu, nous pouvons reprendre le cours normal de cette critique. Apparemment, tout le monde était pressé de partir. A la fin du premier épisode, Isaac Clarke s'enfuit de l'USG Ishimura après avoir détruit le monolithe maléfique ayant transformé tout l'équipage en nécromorphe. Assaillé par le fantôme de sa défunte épouse, Clarke tombe dans le coma. Plus tard, il sera récupéré par une navette de secours et sera débarqué sur la Méduse, une gigantesque station spatiale en orbite autour de Titan, la plus grande des lunes de Saturne. Trois ans s'écoulent. Isaac se réveille dans un institut psychiatrique et ne se souvient plus des trois années écoulées. Mais pas le temps pour lui de recouvrer la mémoire puisque la station de la Méduse tombe sous l'assaut des nécromorphes. Vous courez un terrible, un terrible... Le cauchemar de l'Ishimura recommence. Au cœur de cette immense cité à l'abandon faisant penser à Rapture de la série Bioshock, Isaac devra tout faire pour survivre, retrouver sa mémoire oubliée, comprendre pourquoi les nécromorphes sont de retour et se défaire définitivement des visions de sa femme qui ne cessent de le hanter. Le premier Dead Space se démarquait en priorité par sa superbe réalisation, son excellente mise en scène et son ambiance terrifiante. Mais il ne faut pas oublier son gameplay qui se révélait exemplaire. Le joueur contrôlait son personnage en vue à la troisième personne et possédait une palette d'actions riche et étoffée. Il pouvait courir, utiliser ses armes qui possédaient tout un tir de base et une fonction secondaire, améliorer ses armes et équipements avec un système d'arbres de compétences, déplacer ses objets par télékinésie et s'en servir contre les ennemis, utiliser la stas pour ralentir les monstres ou des mécanismes afin de résoudre des énigmes. On ne s'étonnera pas de revoir exactement la même formule pour ce second volet. Enfin, exactement n'est peut-être pas le mot juste car quelques tout petits ajustements ont été opérés. Par exemple, les attaques au corps à corps ont été dynamisées. Le personnage envoie des grands coups dans les airs beaucoup plus rapidement et enchaîne les écrasements avec le pied, ce qui le rend moins lourd à manier. Écraser les cadavres des nécromorphes devient maintenant une obligation car contrairement au premier épisode, les monstres ne lâchent plus directement les munitions, kits de soins ou crédits. Il faut donc obligatoirement maltraiter les dépôts U pour récupérer les items qu'ils portent sur eux. Ensuite, il n'est plus nécessaire de pointer son arme devant soi pour recharger. Maintenant, le bouton carré sur PS3 et X sur Xbox permet de recharger son arme immédiatement, ce qui entraîne quelques modifications dans l'agencement des autres raccourcis sur la manette pour le soin et la recharge de stas. La trace qui permettait de repérer le chemin à suivre a elle aussi été améliorée puisqu'il est maintenant possible d'afficher au sol le point de sauvegarde, le magasin ou le banc d'amélioration le plus proche en plus de l'objectif en cours. On peut aussi noter la disparition de la carte. Fort pratique dans le premier épisode, elle n'est plus présente du fait, premièrement, de la taille des lieux visités. En effet, les décors sont nettement plus vastes puisque l'on parcourt une ville entière et non un vaisseau. Ce qui apporte une plus grande variété au niveau des décors. Ensuite, l'absence de la carte peut être imputée à la nouvelle structure du jeu. L'aventure du premier Dead Space se découpait en chapitres qui correspondaient à des zones closes de l'USG Ishimura séparées par un transport en tram et un temps de chargement. La carte pouvait donc afficher de petites portions du vaisseau correspondant au chapitre en cours. Pour Dead Space 2, l'aventure est toujours chapitrée mais les passages d'un chapitre à un autre ne sont précisés que par l'apparition d'un petit titre en bas de l'image et non par un temps de chargement. L'aventure de Dead Space 2 est donc d'un seul tenant, sans aucune coupure grâce à des temps de chargement dissimulés dans les passages en ascenseur ou lors des cinématiques. Ce qui dynamise énormément le rythme du jeu. Avant, on pouvait se dire « C'est bon, j'ai fini le chapitre, j'attends la fin du chargement et puis j'arrête. » Maintenant, c'est plus « Tiens, un nouveau chapitre ! Attends, je regarde ce qu'il y a derrière cette portée, ensuite j'arrête. » Sauf que l'on regarde derrière la porte, puis derrière la suivante et encore derrière la suivante et on ne s'arrête plus. Pour continuer sur les ajustements, on peut remarquer la refonte complète des passages en gravité zéro. Dans le précédent jeu, le joueur était cantonné au sol et ne pouvait que sauter planer pour atteindre une autre paroi. Maintenant, le personnage peut se mouvoir en apesanteur en toute liberté par le biais de tout petit propulseur intégré à sa combinaison. En plus, il n'est pas possible de perdre la tête en ne sachant plus dans quel sens on se trouve grâce à la présence d'une touche qui permet de se réorienter par rapport au sol en un instant, ce qui rend ces séquences très plaisantes. Côté nouveauté, Dead Space 2 propose quelques armes inédites qu'il sera possible d'acheter dans les stocks après avoir préalablement découvert le schéma dans les niveaux. On trouvera donc un lance-mine permettant ou encore une arme à tir longue distance. Mais l'arme la plus importante et la plus mise en avant est le lance-javelot qui, comme son nom l'indique, permet de lancer des javelots et d'empaler les ennemis contre les murs. Sa fonction secondaire lance une décharge électrique dans un périmètre restreint autour du dernier javelot lancé. Très plaisante, celle-ci nécessite une grande précision et ne correspondra pas vraiment au joueur nerveux prêt à canarder à tout bas tant sa cadence de tir est faible. On notera aussi l'apparition de nouveaux nécromorphes comme des gerbeurs d'acide ralentissant Isaac s'il se fait toucher par leur projection digestive. Des enfants aussi qui sont de faibles constitutions mais qui s'avèrent très vifs d'autant plus qu'ils ont tendance à apparaître en ombre. Des créatures qui se comportent telles des Vélociraptors tout droit sortis de Jurassic Park en se cachant derrière des obstacles pour observer Isaac et se ruent sur lui à toute vitesse en poussant un cri effrayant. Ou alors des bébés rampants au sol prêts à exploser au moindre contact. De plus certaines créatures déjà croisées dans le premier épisode ont quelquefois un design un peu différent à cause de la tenue vestimentaire que portait la personne avant de se métamorphoser. On croisera donc des monstres avec des lambeaux de blouse d'infirmiers de mécano ou ayant l'apparence d'un membre de l'église d'une mythologie. Dead Space 2 propose donc une plus grande variété de nécromorphes. Au regard des annonces des développeurs les doutes et les inquiétudes qui régnaient étaient légitimes. Mais il faut avouer que dès les premières minutes de jeu celle-ci s'efface aussi vite qu'un nécromorphe s'envolant dans les airs empalé par un javelot. Le Dead Space que l'on connaissait est bien là. Le jeu est toujours aussi flippant et le surplus d'action annoncé n'est présent qu'à travers quelques courtes séquences enrichies en adrénaline. Tels que le passage dans le métro ou lorsque Isaac est poursuivi par un gigantesque nécromorphe. Dead Space n'a absolument pas vendu son âme pour une surenchère d'action au détriment de l'horreur. Mais c'est parfaitement rajouter du stress où il faut quand il faut grâce à un sens de la mise en scène et du rythme tout simplement brillant. De plus, l'histoire de ce second jeu est beaucoup plus dense et intéressante que dans le premier volet. Sans spoiler, le joueur en apprendra plus sur les guises du mythologie, sur le monolithe et sur l'univers de Dead Space en général. Développant de plus en plus son background, le jeu dévoile peu à peu toute sa richesse et une mythologie propre qui donne envie d'en savoir plus. Les développeurs avaient annoncé que le jeu serait plus tout et il faut bien admettre qu'ils ont relevé le défi haut la main. Gameplay plus fin, plus grande variété des décors, monstres et situations, plus dynamiques, tout aussi flippant que le premier, un scénario mieux écrit, plus intéressant et immersif. Dead Space 2 reprend donc tout ce qu'on aimait dans le premier épisode pour l'améliorer et peaufiner et offrir au joueur une aventure magistrale. Bref, si Dead Space 1 était une nouvelle référence du genre, Dead Space 2 en devient le maître étalon. Espérons que ce sera un bon coup de pied aux fesses aux Resident Evil et autres Silent Hill histoire de les sortir de leur torpeur. Après une avalanche de zombies parce qu'une nouvelle fois la mode n'est pas passée, on l'a eu en 2010, on l'a eu pas mal en 2009 également donc on a du zombie à toutes les sauces. On va en voir à la télé, on l'en voit au cinéma, on va en voir un paquet dans le jeu vidéo donc je me suis dit que maintenant avec un petit 3 000 pas plus on allait passer carrément à autre chose. On ne va pas parler de zombies, on va s'offrir une petite 3 petites minutes zen et on se retrouve juste après. Disponible depuis la fin d'année dernière sur Wii en téléchargement sur la console virtuelle, Superbonk est la version américaine de SuperBC Kid. Cette petite merveille de jeu de plateforme est apparue sur Super Nintendo en 1994 et reprend en gros des éléments de PC Kid 3 sortis sur PC Engine l'année précédente. Pour rappel, PC Kid est la mascotte de la console NEC, un petit homme préhistorique au crâne aussi lisse que solide. Mais pour en savoir plus sur la série, je vous invite à revoir l'excellent Retro & Magic qui lui a été consacré en mai 2010 visible sur No Life Online. Superbonk s'inspirent donc de PC Kid 3 alias Bonk 3 Bonk's Big Adventure également accessible sur la console virtuelle tout comme les deux précédents volets PC Engine. On retrouve ainsi des bonbons qui permettent de décupler la taille de notre héros ou au contraire de la réduire de façon drastique. En revanche, la possibilité de jouer à deux a disparu. Si la série s'est toujours distinguée par son humour débridé, ses animations et le pouvoir délirant comme la possibilité de grimper au mur à l'aide de ses dents ou de voler avec une fleur éberluée sur le crâne, ce Superbonk pousse le bouchon très loin en termes de délire. Pour commencer, les niveaux sont totalement non linéaires et autorisent une multitude d'approches. On peut ainsi terminer un level en empruntant divers chemins et la partie exploration du jeu s'avère nettement plus riche et réjouissante que dans un Super Mario World par exemple. En fait, le jeu déborde littéralement d'idées, toutes plus saugrenues les unes que les autres. Comme la possibilité de détacher sa tête en mode Godzilla pour l'envoyer bouler devant soi, celle de faire apparaître des mots à l'écran pour les utiliser comme plateforme ou les multiples transformations de bonk en crabe par exemple. Les niveaux regorgent aussi littéralement de secrets et autres levels bonus se présentant sous la forme de mini-games timés où il faut parvenir à mettre des paniers avec des fleurs ou à naviguer en gravité zéro pour choper un maximum de fruits. Complètement barré, jouissif au possible, Super Bonk mort dans le genre plateforme à pleines dents pour y laisser une marque indélébile. On ne saurait trop vous conseiller de télécharger cette petite merveille qui se joue d'ailleurs à l'aide d'une année classique au Gamecube. C'est des zombies. Par contre, on va vous faire pas mal de reportages. On aura un reportage sur un machinima qui a été réalisé à partir du moteur de GTA IV. Très intéressant. On aura également un reportage sur Dead Space 2, en fait une interview de Louis Le Terrier qui est a priori un gros fan du jeu, un gros fan du premier et qui a participé à la réalisation d'un documentaire sur le deuxième qui nous fera part un petit peu de ses impressions sur le jeu, pourquoi est-ce qu'il l'a apprécié, etc. Donc Louis Le Terrier, je le rappelle, c'est le réalisateur du Choc des Titans, du Transporter, etc. Et ensuite, on aura également une avant-première sur Killzone 3 et pas mal d'autres surprises dont Showtime ! What the fuck ! Le premier Showtime de 2011, tu plaisantes, bien sûr que ça s'annonce ! C'est parfait. On se retrouve dans 15 jours et à bientôt. Ciao ! Ils m'entrennent au bout de la nuit Les démons dominés et à bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada